Musique Bonjour à tous c'était Tetsuya Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play Pour le début d'une nouvelle aventure Normalement cet épisode devait être accompagné d'une facecam Vu que je me suis dit que Je me suis dit Il faut pendant tous les épisodes de Pokémon Lune Que j'ai ma tête Pour que ce soit mieux pour vous et tout Et bah pour ce premier épisode Je n'ai pas pu le faire Je ne sais pas ce qu'il y a avec ma connexion ces derniers temps Mais à chaque fois que j'essaye de filmer En mettant la webcam en route Ben ça me fait des énormes bugs Alors mieux vaut avoir Une excellente qualité de jeu Que ma tête Plus le jeu qui bug Qui fait ttutututut comme celui-ci Par contre l'épisode 2 Il y aura ma tête Vu que je compte le tourner Lorsque j'aurai un petit peu plus de wifi Parce que comme tout le monde Maintenant en France La télé quand elle est allumée Elle consomme énormément de wifi Alors j'ai choisi Pokémon Lune Parce que j'ai précommandé le soleil sur Amazon Et il est expédié le 24 novembre Et du coup on m'a fait cadeau du Pokémon Lune le 19 Donc hier J'ai même pas pu l'essayer Juste essayer de voir les personnages qu'on peut avoir C'est tout ce que j'ai fait Parce qu'on a dû partir Et puis j'ai même pas pu Voir un seul Pokémon Alors on parle français Et c'est parti Appel Skype En tout cas J'aime beaucoup la chanson Qui fait très Hawaïen Petite île Aventure Bonsoir bonsoir Oui parce qu'on est dans Lune Alors On est la nuit Ce qui paraît Alors tout est prêt pour ton grand déménagement à Alola Alola est une région composée de plusieurs îles Une archipel en somme Ou un Moi j'ai mieux un C'est peut-être pour ça qu'on a tant de Pokémon originaux Et ouais à Alola On a tout plein de Pokémon vraiment cool Ce sont de drôles de bestioles ces Pokémon Ha ha Oop là On en trouve vraiment partout Du ciel à la mer En passant par les grottes et les autres herbes Alola l'entraide c'est vraiment le mot Qui décrit le mieux notre relation avec les Pokémon Il y a même des dresseurs Pokémon Disputer les combats Pokémon C'est leur hobby Rocabo du calme Je dois faire quelque chose d'important Je m'occupe de toi après Enfin bref J'ai besoin que tu confirmes deux ou trois trucs D'abord C'est là qu'il y a ta photo déjà Moi je suis blonde Donc je vais prendre le petit garçon blond Et parce que j'aime peut-être la fille Comme je suis une fille Allez on va prendre le personnage qui me décrit pour ce let's play Alors on va s'appeler Tetsuya Tetsuya ça fait pas vraiment fille mais C'est mon pseudo Ça peut faire les deux Allez Je peux faire avec Le stylet Ça va aller plus vite Je m'appelle Tetsubé Tetsuya c'est bien ça Exactement Parfait Je vais transmettre ça à tout le monde Tetsuya Ça c'est du nom qui en jette J'ai bien fait toujours Tetsuya Bon on se verra à Lola J'ai hâte A plus tard professeur Ah génial Devant la télé Enfin devant l'ordinateur Quand je vous disais C'est vraiment un appel Skype Un petit magazine sur Alola Quel est cet endroit mystérieux Petite cinématique Ah ben l'endroit mystérieux Ça ça a l'air d'être une drôle de bestiole Elle est poursuivie Vraiment la qualité de l'image Elle est vraiment Jolie Ça me rappelle un petit peu Inazuma Eleven Les petits personnages comme ça Mais bon Inazuma Eleven C'est encore moins bien Là on a le top Ah c'était la petite Présentation du jeu Trois mois plus tard Eh ben dis donc On prévoit à l'avance Trois mois à l'avance De déménager Oui c'est plus Réaliste De préparer à l'avance Son voyage L'île de départ Ça doit être Et sûrement notre maison Oh petit chien chien qui passe Devant notre maison Et ça comme dans la La petite démo C'est notre maman Ah notre première nuit à Lola La lune est vraiment belle ce soir Je pourrais l'admirer pendant des heures Bon c'est pas tout ça Mais il y a des cartons à déballer Au boulot Miaousse soit un amour de Pokémon Et va me chercher Tetsuya Miaousse Oh j'aime bien le petit Miaousse Oh un patapouf métamorphe Ou gros tannemorphe Non je crois que c'était métamorphe C'était rose Une peluche Pikachu Et donc là Il me semble qu'il faut bouger le pad Pour se lever Je préfère avoir les cheveux plus longs Ou plus courts Mais pas comme ça Oui ça y est Je suis déjà difficile A peine à arriver Eh bien ma chérie Tu dormais comme un reflex Maintenant que tu as récupéré Tu dois être d'attaque Et je parie que tu as hâte De découvrir les Pokémon d'Alola Oh mais oui ma monette Oh oui maman a drôlement hâte Elle aussi Youpi Alors là c'est vraiment une région paradisiaque Je suis sûre que tous les Pokémon d'ici Sont d'un naturel joueur et guilloré D'un naturel C'est sûrement le professeur Euphorbe Qui sonne à la porte Peux-tu aller l'ouvrir ? Donc ça c'est notre Ils font une camilla sur les gens qui sont en train de manger Donc ça c'est notre télé On a un réfrigérateur tout neuf acheté à Alola Et là c'est la chambre de la maman Et du miaousse Tu dois être Tetsuya je parie Ravi de te rencontrer en vrai Miss Moi c'est Euphorbe Content de vous voir ici à Alola Ça a été le voyage ? Pas trop fatigué par le décalage horaire ? Quanto à Alola ça fait une trottin' Mais regardez-moi cette lune magnifique non ? Je crois que le soleil et lune ont 12 heures de décalage en fait Donc quand je tournerai très tard le soir Bah ça sera le matin Très cher professeur Euphorbe Nous sommes arrivés hier Eh salut ! Bienvenue à Alola Chaleur et fermiante tout ça Ouais j'ai pas compris Professeur Euphorbe Je me souviens encore de vos combats contre les champions de Kanto C'est en les regardant que je suis devenue fan des pokémons d'Alola Et que j'ai décidé de déménager ici Ah oui à la base j'étais venue à Kanto pour étudier les pokémons Mais je me suis pris au jeu des combats Les champions m'ont fait baver grave Oh Tétua si on allait visiter le village voisin juste toi et moi Le doyen de l'île est là-bas Qui sait il t'offrira peut-être même un pokémon Un pokémon ? Ouais Tous les enfants de Lilith reçoivent leur premier pokémon Des mains du doyen de l'île Lilith Moi je vais l'appeler Lilith C'est pas grave c'est un de tri Avant de partir à l'aventure Le doyen ne fait pas que de donner des pokémons C'est aussi un dresseur hors pair Oh le doyen va lui donner un pokémon Mais c'est gentil de sa part En fait il avait dit peut-être Tétua prépare-toi vite à sortir Va chercher ton sac et ton bonnet Ils sont dans un carton dans ta chambre Et n'oublie pas de consulter l'ABC Aventure sur ton bureau Oh tu portes des bonnets Trop cool j'ai hâte de voir ça Et dans le soleil ils disent Oh tu portes une casquette comme moi Il a hâte de voir ça Donc le seul carton de la chambre Donc ça doit être ça Bon allez Les magasins de vêtements Nous attendent Tu as tout ce qu'il te faut ? Alors vas-y Ta mamounette va ranger tous les cartons Pour que la maison soit toute belle Quand tu rentreras avec ton nouveau pokémon Trop cool le couvre-chef Ça te va bien Ta mère a l'air d'avoir drôlement hâte Que tu ramènes un pokémon Dans ce cas Cap sur Lilith On va aller voir le doyen Qui te filera un pokémon bien cool Chouette Allons chercher notre pokémon Eh tu vas où là ? C'est par ici C'est de l'autre côté On a une maison toute tranquille là A nous deux Tout d'abord laisse-moi te souhaiter à nouveau la bienvenue à Lola Le paradis des pokémons Ici à Lola Les humains et les pokémons vivent en harmonie Et unissent leur force C'est simple Dès que tu as un pokémon avec toi Tu peux aller où bon te semble C'est la liberté totale Raison de plus pour aller voir le doyen au plus vite En route pour Lilith T'inquiète c'est à deux pas d'ici Allez suis-moi T'as l'air d'adorer arpenter les sentiers d'Alola toi Tu veux un bon conseil ? Appuie sur le bouton B quand tu marches Ouais oui On peut pas aller là-bas La technologie ne cessera jamais de m'impressionner Maintenant tu peux échanger des pokémons avec les gens autour de toi Et les défier en combat à l'aide d'un simple bouton On n'arrête pas le progrès Ça c'est le lieu dans la bande annonce Génial On peut pas aller plus loin là C'est pas mal Bah t'en fais pas Miss Je comprends C'est pas facile de débarquer en terre inconnue Mais j'ai encore rien vu Oh regardez-moi qui voilà Un petit déresseur bien de chez nous Eh professeur Dites-moi quelles capacités je dois utiliser pour gagner Eh bien la bonne capacité C'est celle qui te paraît être la bonne Facile Reviens me voir quand ton pokémon aura appris de nouvelles capacités On fera un combat pour voir Comme tu peux le voir Tu peux t'aventurer dans les autres herbes avec ton pokémon Pour tenter d'attraper des pokémons sauvages Et une fois que tu as composé l'équipe de tes rêves Tu peux affronter d'autres dresseurs En avant mon glouton Hey la nouvelle Viens te battre contre moi Dès que tu pourras Hey à pas dire Les pokémons ça créait des liens Bref Lily c'est juste là En route Voilà j'étais pas allée plus loin que là Hier en voulant découvrir le jeu Mais j'étais trop impatiente de vous le faire découvrir Alors ben hop Et voilà on est arrivé à Lily Tranquille Les habitants de ce village vénèrent un pokémon appelé Tokoriko C'est lui le gardien de l'île de Mélé Mélé Où nous nous trouvons Bah mince alors Ouais Lily Elle m'a posé un lockpain quand même Oh elle a dû partir explorer le sentier de Mahalo derrière le village Il y a de vieilles ruines liées à Tokoriko là-bas Ça doit être pour ça Tessua ça te dirait d'aller voir le doyen de l'île toute seule ? Je vais rester là au cas où mon assistance pointerait le bout de son nez Hey t'en fais pas le doyen Tu le reconnaîtras quand tu le verras On peut rentrer dans la maison On raconte que nos ancêtres ont bravé les dangers des océans pour arriver jusqu'à Alola C'est avec l'aide des pokémons qu'ils auraient développé cette région Nous avons tous une relation différente avec les pokémons Pour certains ce sont des partenaires de combat Mais pour d'autres ce sont de véritables compagnons de vie Point d'interrogation Eh bien quelque chose t'intrigue au ruine Qu'est-ce qu'elle dit ça ? Sentier de Mahalo Ouais classe Repoint d'interrogation S'il te plaît ne sors pas du sac Si quelqu'un te voit nous aurons des ennuis Ah en fait c'est la fille qui parlait Au mystérieux pokémon qu'il y a dans son sac C'est sûrement un pokémon Parce qu'un être humain ne peut pas rentrer dans le sac C'est quoi ce pokémon ? Trop génial comment c'est fait J'adore Quelque chose ne va pas ? J'ai besoin de ton aide Sauf Doudou je t'en prie J'ai pas de pokémon Piuuuu Ses piaphabelles sont en train de l'attaquer Mais j'ai trop peur d'y aller Mes jambes refusent de bouger On va rester là C'est chelou ce pont On est tombé Génial Vraiment c'est bien fait C'était lui ? Le pokémon vénéré de cette île ? Piuuuu Oh quel frayeur Tu as encore essayé d'utiliser tes pouvoirs Mais enfin tu sais pourtant ce que ça donne La dernière fois tu étais tellement épuisée Que tu n'arrivais même plus à bouger Je ne peux plus jamais te revoir comme ça Doudou Je me sens tellement coupable Je sais que tu as fait ça pour me sauver la dernière fois Et dire que moi je ne suis pas capable de te protéger Qu'est-ce que c'est ? Tu as trouvé une pierre qui brille Doudou ? Oh elle est tiède Merci pour ton aide Merci du fond du coeur Grâce à toi nous avons évité le pire Tu as ma gratitude éternelle T'es qui toi ? Cette pierre te revient je suppose La gemme lumière ? A quoi elle va servir ? Pourrais-je te demander de ne parler de ce pokémon à personne ? Je voudrais que tu gardes tout cela secret C'est vraiment important Doudou rentre vite dans le sac Je veux bien ton pokémon Il est mignon Pardon mais J'ai peur que Doudou se fasse à nouveau attaquer Est-ce que tu voudrais bien nous raccompagner jusqu'à la place du village ? Oh on ne peut plus aller là Là il n'y a rien Et là il n'y a rien Allez c'est parti Salut Mise T'as trouvé le doyen ? Ah bah non Par contre t'as débusqué mon assistante Je vais faire les présentations Vieux motard que Vieux motard que Ah mais en fait il faisait une blague Vieux motard que jamais Ou plutôt mieux motard que jamais Oui ça se préfère Ah bref voici mon assistante Oh elle s'appelle Je m'appelle Lily Lily je te présente Tu as fraîchement débarqué à Lola depuis hier Je compte sur toi pour lui expliquer plein de trucs Oh tu connais le professeur O'Farmes ? Eh bien ma foi est enchantée Le doyen est de retour Hourra pour Pectorius L'homme que le gardien a choisi Le dresseur pokémon Dont la renommée s'étend à toi Lola Pectorius Pectoro Il a des muscles c'est ça ? Pectoro muscle Eh bien eh bien Que se passe-t-il ici ? Pectorius T'étais passé où man ? Euphorbe Tu sais que je suis doyen non ? Mon temps ne m'appartient pas Je suis avant tout au service de l'île et de ses habitants Ma petite Lily Que s'est-il passé ? J'ai bien cru voir Tokoriko s'envoler par dessus Le canopé Oh monsieur Pectorius C'est mon petit doudou Il était sur le pont suspendu Et il s'est fait attaquer sauvagement par des piafs à bec Heureusement cette jeune personne s'est portée à son secours sans hésiter Mais le vieux pont s'est brisé à ce moment-là J'ai eu très peur en les voyant tomber Par chance le gardien de l'île est arrivé et a plongé à leur rescousse Waouh trop la classe ! Ma foi Tokoriko est pourtant un gardien bien capricieux S'il a décidé de les sauver C'est que notre jeune ami lui a tapé dans l'oeil Mon brave Euphorbe c'est un excellent présage Je pense que je devrais confier un Pokémon à cette jeune fille au coeur tendre et vaillant Nous allons en faire une grande dresseuse Enchantée ma petite Je suis Pectorius le doyen de Mélé-Mélé Bienvenue à Alola J'espère que tu te plairas ici Euphorbe m'a beaucoup parlé de toi Je suis très heureux de faire ta connaissance Bien, jetons un oeil à ces fameux Pokémon Commençons par la chouette Pokémon Plante J'ai nommé Brindibou Boubou ! Ensuite nous avons l'ardent Pokémon Feu Flamiaou Et pour finir les patins Pokémon E Oh taquin Oh ta-outa ! Non je ne sais pas faire le taquin Quel Pokémon choisis-tu ? Ah on choisit comme ça On ne peut pas choisir avec une flèche sur leur tête Eh bien moi depuis le début Oh je ne sais pas J'hésite à prendre Brindibou et Flamiaou Je vais prendre Flamiaou Et je sais déjà quel nom je vais lui donner Je vais l'appeler Neko Le dresseur choisit son Pokémon Et le Pokémon adopte son dresseur C'est comme ça qu'on obtient une vraie équipe Ah je ne peux pas encore le nommer Allez ma petite Voyons si Flamiaou t'as adopté Il est tout content Oh Flamiaou semble t'avoir accepté comme dresseuse Tranquille vous serez amis pour la vie alors Bien sûr Donc Neko, chat en japonais Et Neko comme ça, son accent Ça le fait bien Enfin oui avec accent ça aurait pu faire un autre Oh j'ai loupé ce qu'il m'avait dit Doudou, tu es incorrigible Le professeur et monsieur Pectorius peuvent nous protéger en cas de danger Mais en temps normal Évite de sortir du sac, d'accord ? J'aime bien le Pokémon que tu as choisi Prends-en soin Tatua, à partir d'aujourd'hui Tu es officiellement dresseuse Pokémon Et pour couronner le tout J'ai un super cadeau rien que pour toi Un Pokédex bizarre Le Pokédex est un appareil high-tech Qui enregistre automatiquement des informations Sur les Pokémon que tu croises D'ailleurs les infos de Flamiaou Devraient déjà être enregistrées à l'intérieur Jette-ti un oeil à l'occasion Et ça c'est ton passe-dresseur Je t'ai gardé bien au chaud En attendant ton arrivée Bon, et si on rentrait Montrer à ta chère maman Ton tout nouveau pote Alors c'est un petit chat Garçon Pas un mâle Talent brésil Mais je pense que ça c'est le talent Naïf S'emporte facilement Bah mon petit chat Mon petit chatounet Il s'emporte alors Voyons voir à quoi ressemble le Pokédex Ah d'accord C'est aussi une forme comme XY C'est toutes les îles Donc apparemment il y a 4 îles Et le Pokédex national De tout Ce Pokémon n'exprime jamais ses émotions Il aime la vie en solitaire Et n'accorde pas sa confiance aux premiers venus Habitat inconnu Ils mettent B pour faire retour et tout C'est joli Ah on a aussi un sac Une pierre donnée par un Pokémon gardien d'Alola Son éclat cache un secret Oh un petit journal comme dans Diamant et Perle C'est trop génial Et ça c'est quoi ? C'est pas option ça Ok peu vous de vos Pokémon Faites-leur des papouilles Pour devenir encore plus proche d'eux Donnez des Pokéfèves à vos Pokémon Ils adorent ça Il arrive que les Pokémon se salissent en combattant Si c'est le cas Wow ils se salissent en combattant Oh mais non c'est pas ce que je voulais faire Voilà Et donc on a plus d'options Ah si mais il y a des autres trucs Vitesse de texte rapide De toute façon j'appuie pour rapport passé Choix manuel Ok Pokémon est fort On va montrer mon Pokémon à ma petite maman Hé toi ouais toi là On se fait un combat de Pokémon Oh mais enfin Tilly Où sont tes manières Commence déjà par te présenter Avant de provoquer les autres en duel Ah ouais c'est vrai pardon Moi c'est Tilly enchanté Mon papé c'est le doyen de l'île Et mon Pokémon c'est Brindibou Ton Flamiaou a l'air super cool Merci c'est gentil Yes ! Alors on se le fait ce petit combat de Pokémon J'ai entendu parler de toi J'avais trop hâte de te voir En vrai je t'ai cherché partout Normalement je n'aime vraiment pas voir les Pokémon On vient de se battre Mais si c'est pour vous encourager Je veux bien faire une exception Déjà ton premier combat C'est trop ouf Te prends pas la tête Balance quelques capacités On verra bien qui gagne J'espère que tu vas relever Les défis de mon petit-fils Ça lui ferait tellement plaisir J'ai hâte de voir ce combat J'ai hâte de voir ce combat Je pense que ça va être fameux Allez dis oui ! Ouais ça m'a bardé Que le combat commence Est-ce qu'il est le dresseur M.Battre ? Flamèche Double flamèche Et puis voilà Neko monte au niveau 6 Oh génial C'est pas mal bien fait Le montage de niveau Ouah Tu t'es fait exploser Tilly Trop fort tu t'appelles Tethia C'est bien ça T'as trop la classe Et ton flamèche Il est bien cool aussi Super demain je vais assurer Hein ? Un instant Tethia Laisse moi regarder Cette pierre brillante Que tu as là Nom d'un petit bonhomme Papé cette pierre Ma petite Tethia C'est bien Toriko Qui t'a sauvé tout à l'heure Oui c'est bien ça Non seulement il t'a sauvé Mais en plus il t'a donné cette gemme Je vois Ta venue à Alola Est peut-être un signe du destin Accepterais-tu de me la confier Pour quelques heures Je te la rendrai demain En tout cas Tu as toutes les qualifications requises Pour devenir un dresseur hors pair J'espère que tu seras là Pour le festival de demain Cela me ferait très plaisir Allez Miss Je t'en raccompagne chez ta mère Lily on rentre aussi Et garde un oeil sur ton petit protégé C'est pas le moment qu'il se fasse encore la malle Oui je vais le faire attention Qui se barre déjà Tu as entendu Doudou Rentre dans le sac Oh ma chérie Déjà de retour Raconte-moi tout Tu as reçu un Pokémon Montre-le un peu à maman Pour voir Ça fait deux chats dans la maison Oh comme il est chou Mais dis-moi Pourquoi tu choisis celui-là Ah bah parce qu'il est mignon Bien sûr Ah je vois ce que tu veux dire Moi je le trouve aussi cool que Choupi Vous formez la paire parfaite tous les deux Rien qu'à vous regarder Maman est aux anges Mon flamme miaou Il fait des meilleurs miaou que toi Quel splendide coucher de soleil Et dire que tous ces cartons à déballer Tiens on sonne Tu peux aller ouvrir tes tuyards Mais j'arrive jamais à la porte Il rentre tout seul en fait Hey miss T'es à bloc pour le festival Cool on va y aller dans deux minutes Maintenant que t'es dresseur Pokémon Faut absolument que je te montre un truc Viens sur la route 1 Tonton Euphor va t'apprendre la vie Tonton Amuse-toi bien ma chérie Maintenant que tu as un Pokémon Je suis sûre que ça ne va être que du bonheur Pendant ce temps Ta mamounette et Miaou Se vont déballer tous les cartons Promis Miaou La route 1 c'est par où déjà Hey t'es-tu là ? Dépêchons nous d'y aller Si j'étais un Pokémon Je te ferais utiliser At Si t'étais Et bien voilà Ça va être ici la fin Du premier épisode J'essaierai de faire des épisodes D'à peu près toujours 30-35 Donc on va sauvegarder On a notre petit Flamiaou Alors Ce premier épisode de Pokémon M'a vraiment ému Je suis vraiment très contente Qu'il y ait Un nouveau opus pour Pokémon Moi qui ai beaucoup aimé X et Y La personnalisation des personnages Et tout Je compte bien essayer de finir Ce petit display Donc pour aujourd'hui C'est terminé Mais on se retrouve Peut-être demain Ou après-demain Pour la suite des épisodes Je vais essayer de les sortir Assez régulièrement Et aussi faire du Fire Emblem Faut pas oublier Fire Emblem Du coup Je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Et n'hésitez pas A vous abonner Pour regarder la suite De cette série Merci à tous Sous-titrage ST' 501